coucou à tous je suis contente de vous retrouver pour cette petite vidéo donc j'espère que vous allez bien je vais continuer ma petite illustration dans anastasia et l'école d'arrivée à pour le colorelli donc ce mois ci c'est le sagittaire donc voici là mon avancé pour le moment j'en suis là donc j'ai encore les cheveux la peau et le fond à faire sinon j'ai déjà tout fait donc aujourd'hui je venais vers vous pour vous montrer une façon de faire les cheveux noirs avec simplement le noir et le blanc alors qu'on bataille un petit peu s'attendre là j'ai taillé un petit peu alors c'est le j'ai pris le noir des polychromos et le blanc des derwent drawing donc je vais vous montrer comment je fais alors j'en ai j'ai commencé un petit peu bon je vais peut-être refoncer à certains endroits parce que ça fait un petit peu gris je trouve donc je vais bon déjà je vais laisser passer ça on va commencer une autre mèche pour commencer cette mèche là donc c'est tout simple je fais comme comme je fais d'habitude comme je vous ai quand même montré déjà pas mal de deux combos de cheveux donc je fais des petits traits aux racines comme ça et puis après je vais mettre des quand même des zones bas là je vais mettre une petite zone plus claire d'ailleurs là j'ai peut-être un petit peu trop foncé je vais un petit peu enlever voilà je vais la refoncer par ici on voit bien oui donc ces endroits là tous les endroits plus plus exposés à la lumière je vais les faire plus clair donc j'utilise que deux crayons donc par endroits et bien sûr je vais appuyer plus fort pour pour faire bien noir voilà on va faire celle là cette petite mèche alors déjà j'ai passé un petit peu de blanc j'ai laissé des petits espaces plus clair alors je repasse le blanc et après je peux très bien repasser un peu de noir pour pas que ça fasse trop gris quand même le but c'est pas de faire une mamie voilà pas les traits d'une mamie quand même oui je pense pas donc alors j'ai laissé un petit peu de blanc et voilà après je passe mon blanc comme ça donc ça fait un petit point de lumière mais c'est pas blanc blanc complètement parce qu'il ya un petit peu de noir qui c'est qui s'est mis dessus bon je laisse quand même généralement pas de d'espaces blancs si je fais des espaces blancs je repasse le ce blanc là qui un petit peu comment dire bah une fois qu'il est mélangé avec l'autre une autre couleur ça fait balance ça pâle il a la couleur et et le blanc ne reste pas blanc quoi donc voilà donc bon ça fait un peu à peu près ça je sais pas si vous voyez donc après je vais je je repasse encore des petits coups comme ça je refonce hop je vais foncer un petit peu là aussi dans le creux voilà et après je donne des petits coups de blanc et je peux faire comme ça des petites mèches donc j'aurai à faire laquelle je pourrais faire attendez je vais hop voilà je vais mettre à ma main alors je vais faire cette tête qu'est ce que je pourrais vous faire cette mèche là peut-être celle ci qui est ici on va faire celle ci on va continuer celle ci d'abord alors là c'est voyez là il ya un petit creux la machin en dessous donc ça va être plus foncé cette partie là va être plus clair toute cette partie là va être plus clair et là je vais encore foncé parce que c'est dans le creux donc je fais des petits coups je pars de l'extrémité vers le centre à chaque fois l'extrémité vers le centre toujours parce que mon comme je relâche mon mon trait c'est ce ma couleur s'atténue quoi parce que là j'appuie au départ et après je lâche donc la couleur est moins moins forte voilà alors là je vais passer un petit peu le blanc je vais relier les deux côtés hop voyez donc là mon blanc j'ai un blanc il est blanc blanc mais c'est pas il ya un petit peu quand même une petite teinte de c'est pas un blanc 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 je sais pas comment expliquer il a un petit peu une couleur comment est-ce que je pourrais expliquer ça c'est comme ça fait une consistance sur le papier ça colore quand même un peu le papier voilà alors je je repasse encore un peu et là je vais repasser encore du du blanc dans cette partie là voilà et après je peux repasser encore un peu le noir toujours avec des petites hachures là c'est pas tout à fait assez noir pour moi voilà hop voilà ça fait une mèche donc donc c'est cette cette chevelure à l'âme c'est un peu difficile quand il ya beaucoup de comme ça de petites mèches qui s'entremêlent faut essayer de trouver là où on peut mettre la lumière donc généralement excusez moi on est généralement c'est les endroits qui sont bombés là ça va être bombé donc ça va être un peu plus près de la lumière là cette partie là qui en ont en dessous et ben va être beaucoup plus cette partie là aussi va être beaucoup plus foncée cette partie là aussi et après je vais finir par éclaircir un peu voilà hop là par contre je vais sais pas si je vais laisser beaucoup de blancs parce que je peux peut-être en mettre un petit peu quand même très très peu juste pour mélanger les couleurs mélanger la couleur avec blender un petit peu voilà si on est après je vais hop voilà faire comme ça donc là je vais faire celle ci aussi alors là il ya un creux donc je vais foncer toute cette partie là un peu là cette partie là je suis un bien sûr les j'essaye de suivre les les traits que nous a mis illustratrice le sens des mèches voilà hop un petit peu comme ça si je faisais si je laissais comme ça ça ferait trop ça ferait pas naturel je trouve ça fait pas naturel ça fait un peu de saturé quoi enfin je sais pas comment dire quand une photo est saturé il ya trop de blanc et trop de foncé et ça fait pas quelque chose de naturel quoi donc je laisse du blanc effectivement mais après pour le moment je laisse le blanc mais maintenant je vais rejoindre les deux voyez ça déjà ça fait une petite teintre plus 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 atténuée quoi le blanc est atténuée parce que bon dans une chevelure noire il ya des reflets forcément s'il ya des reflets mais c'est fait jamais des reflets blancs faut pas j'ai jamais vu de des cheveux noirs avec des reflets blancs quoi ça fait plus clair ça fait s'il ya peut y avoir des reflets un peu un peu violet roux mais ou un peu gris quoi mais mais blanc blanc voilà voilà ce que ça donne non c'est parce que vous voyez vous voyez ça fait quand même un petit reflet un petit reflet bon après je peux rajouter là je peux rajouter encore un de de la matière plus plus il ya de de traits plus ça si on pouvait faire un trait pour chaque cheveux mais ça fait il faut bon il faut avoir pas mal de patience quoi pour pour faire les cheveux cette façon quoi parce que c'est c'est quand même assez long donc j'essaie de d'appuyer le plus fort possible pour bien foncer et alors après je fais des traits plus ou moins longs pour pas que ça soit complètement régulier que ça fasse une une bande comme ça donc il y en a quelques quelques-uns des traits qui vont un peu plus loin et d'autres un peu plus un peu moins loin quoi donc là je vais te fermer la mèche comme ça voilà et après je peux passer alors là je pense que c'est déjà pas mal donc ben voilà c'est c'est tout simple alors ce que je vais faire je vais continuer là la vidéo une bonne partie peut-être une partie en accéléré je sais pas si je vais faire tout en accéléré ça dépend si c'est parce que bon c'est c'est peut-être un petit peu monotone quoi de voir de voir en accéléré non plus c'est pas non plus peut-être pas très intéressant je sais pas dites moi mais je peux pas faire la vidéo tout en entier en temps réel parce que ça ferait trop trop long parce que là j'en ai comme bien que j'en ai fait déjà une partie ça va quand même être assez long donc bon le système façon c'est toujours le même je mets comme ça voilà après je repasse encore un peu de blanc dans le sens aussi de de la des cheveux je vais pas casser en faisant comme ça en mettant en faisant comme ça je fais je garde toujours le pardon le sens des des cheveux on va mettre là aussi comme ça il faut bien avoir un crayon bien bien taillé je peux laisser quelques petites mais j'ai un peu plus clair mais toujours pareil en passant le quand même le blanc pour que ça ne soit pas franchement blanc quoi voilà on va peut-être faire je vais peut-être faire encore avec vous celle cette partie là puis après je vois ça fait combien de temps d'accord c'est bon donc on va mettre un petit peu de lumière là je vais retailler parce que il faut vraiment parce que j'avais mon petit là il faut vraiment que le que le crayon soit c'est quand même assez pointu c'est bien taillé bel à loyer j'ai pas faire comment je peux faire parce que là il ya le creux donc je vais mettre un petit peu quand même là et puis laisser je vais gommer un peu parce que j'en ai mis un peu trop là voilà le fait de gommer ça va c'est pas grave parce que bon ça reste il ya et il en reste un peu mais ça ça éclaircit quand même j'ai un chat dans la gorge atteint alors je vais faire des traits un peu plus je vais déjà mélanger parce que après ça laisse une petite le blanc comme il est très gras il est une petite pellicule le blanc quoi donc après ça le noir marque mieux je trouve un plat on va faire mèche par mèche un peu petit la nuit difficile à tenir un petit peu à allonger quelques endroits voyez ça fait tout de suite un un effet de d'ondulations qu'elle est avec les lumières là j'utilise que un crayon enfin que le noir et pour après le blanc pour j'ai pas cette fois j'ai pas voulu faire des reflets violets comme j'avais comme j'avais fait dans certaines là celle ci voyez j'avais fait des effets noir mais avec un peu de violet et et de magenta je crois que c'était dedans là je me suis dit je vais faire vraiment une brune brune je sais pas s'il y en a dedans d'autres quelques couleurs j'ai fait celle ci on va garder ça c'est une l'afro donc cheveux noir donc mais bon c'est cheveux crépus c'est un petit peu je crois que c'est tout ce que j'ai fait dans le dans le dans le livre j'en ai pas fait d'autres je pensais j'en ai fait plus que ça maintenant je l'ai commencé avec le colorelli donc c'est le troisième mois donc il n'y en a pas d'autres donc bien sûr là on arrive à la fin du mois donc la fin du trimestre où j'avais choisi les les illustrations donc j'essaierai de récupérer toutes toutes tous les colo qui ont été avec le comment ça s'appelle l'hashtag colorelli et je laisser me ferai je ferai une petite vidéo enfin vidéo je montrerai à la fin du mois ou peut-être pas la faute est à la fin de ce mois ou peut-être après en début de d'année prochaine en début de mois de janvier je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer de tous tous ce que vous avez fait tous ceux qui ont participé et peut-être que j'annoncerai déjà aussi le les nouveaux colo qui vont être choisis pour le premier trimestre du mois de trimestre de 2024 ceux qui veulent participer alors je sais pas si je choisis je pense que je choisirai des colo et après je demanderai pas de voter parce que bon c'est ça me faire attendre tout ça je ferai les colo façon je fais les signes du mois de toute façon donc il y aura un jeu là c'est le capricorne donc après il y aura le verso le poisson c'est ça capricorne je sais plus capricorne verso et poisson voilà il y aura ces trois signes là donc ça sera ça sera peut-être celui là c'est lui là c'est lui là c'est lui là c'est lui là où celui là je pense que j'avais j'ai bien envie de choisir celui-ci le verso et le poisson je pense que je choisirai celui là aussi je pense celui là je pense que je choisirai celui là et pour le verso je choisirai je pense la petite dame là voilà avec son ça parce qu'on pourrait faire peut-être un effet cruche là un effet métallisé peut-être je vais voir ça peut être une bonne idée donc voilà voilà pour le moment oh j'en suis pas là mais après dans je choisirai bien sûr une je choisirai une image dans chacun des livres bon et j'essaierai de varier pour pour qu'il y ait des plus faciles et des plus des plus complexes et puis après ben moi je je fais je fais une je ferai je vous montrerai j'essaierai j'essaierai j'en faire deux par mois et qu'est ce que je voulais dire j'en ferai deux par mois j'ai un trou je suis en train de colorier entre donc oui je j'en ferai deux alors après je sais pas si je ferai des tutos voilà comme celui là bon par exemple si je prends si je prends celui là bon il y a encore des cheveux je pense pas que je ferai un tuto mais peut-être que je ferai peut-être un petit tuto sur les sur les vêtements peut-être je sais pas ici je ne sais pas mais bon je je trouverai sur façon vous montrer une illustration je vais toujours quand même essayer de tourner une illustration entière avec vous bon ce mois ci j'ai pas pu faire parce que j'avais aussi le le calendrier de kevin théo art qui m'a pris pas mal de temps donc j'ai pas pu faire filmer une une vidéo entière sur un colo mais bon je vous ai fait je vous ai fait un tuto bas ce tuto là et puis je crois que j'en ai fait un autre mais je sais plus lequel enfin bon j'ai perdu la tête donc j'essaierai de toute façon de de faire un colo en entier et puis peut-être quelques tutos sur les deux illustrations selon ce qu'il ya ce qu'il ya ce qu'il ya ce qu'il ya ce qu'on a choisi ce que j'ai choisi mais bon ce mois ci c'était 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 un peu complexe parce que bon il va y avoir les fêtes moi à partir du du 22 je suis hors jeu après je sais pas jusqu'à quelle quelle date peut-être qu'à la fin du du mois je pourrais être de nouveau avec avec sur la chaîne mais bon à partir du 22 pour noël là ça va être là je m'y trouve ça va être un petit peu difficile avec la famille donc Donc j'ai pas eu trop trop le temps de faire une vidéo en entier j'ai surtout coloré du kévin ce mois ci donc ça va peut-être j'ai quand même essayé de faire quand même quelques petits colos à côté pour pas que ça soit trop bon bien que kévin et est très varié c'est très varié ce que fait kévin donc kévin théoard donc on s'embête pas du tout ainsi il peut y avoir des toutes sortes de de style tout en gardant son style c'est ça qui est fantastique avec lui donc donc oui j'essaierai quand même de faire quelques autres dessins que du kévin mais il n'y en aura pas beaucoup je pense parce que bon un par jour là avec le colon le colorier de la le calendrier de la vente donc ça fait déjà vingt-quatre illustrations donc il y aura déjà vingt-quatre illustrations à vous montrer à la fin du mois après si j'ai le temps d'en faire d'autres parce que j'ai aussi j'ai aussi mon mon l'astro kawaii de kévin aussi donc ça manque ça fait encore un kevin à faire donc que je n'ai pas fait encore donc c'est pas je suis pas en avance bon j'ai encore quand même du temps parce que bon après peut-être après les fêtes là j'aurai peut-être quelques jours avant le avant le 31 donc voilà donc ça c'est ce qui est prévu pour pour janvier je vous montrerai les résultats de des colos j'espère que j'en n'oublierai pas mais je crois qu'il ya des personnes qui n'ont pas forcément de mille le hashtag colorelli alors je sais pas si je pourrais les retrouver mais voilà on va continuer comme ça pour ma petite mèche j'espère bien quand même le finir celui là parce que oui parce que je n'aurais fait qu'un de d'anastasia j'ai pas fait le deuxième sur 30 pensées là non j'ai pas fait le deuxième mais bon je pense que j'aurai pas le temps de de faire le deuxième je ne sais pas mais je pense pas d'ici là il reste plus que même pas deux semaines avant noël et ou sinon après peut-être alors je sais pas j'espère mais bon j'en prête je présenterai au moins celui là du mois le le signe du mois on met toujours notre blanc après on fonce là plus ça va être foncé foncé sur les bords plus ça va paraître clair au centre quoi écoutez je sais pas si on on met en rapide ou si on s'arrête là je vais voir je vais faire tourner la vidéo si c'est pas trop long je 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 ferai en accéléré voyez là je vais faire cette partie là je suis dans le cadre c'est parti la claire et cette partie là foncé tout ça ça va être foncé j'essaie de retourne et c'est limite je fais j'essaie de tourner voilà hop il a j'éclairci je laisse clair au centre après je repasse mon blanc et après on repart voilà tout ça avec un seul crayon je repasse mon blanc pour la petite anecdote j'avais je vais chez une coiffeuse tous les mois pas tous les mois mais tous les deux mois je vais chez ma coiffeuse on parle un petit peu je lui ai dit que je faisais du coloriage et je lui ai montré j'ai montré les colos que j'avais fait surtout avec pour la chevelure et tout ça elle a été c'est fantastique ah oui les lumières sont vraiment bien mis là où il fallait il faut donc j'avais j'avais montré l'illustration de Denis Sidique une une illustration où il y a un portrait où elle est un petit peu de profil comme ça et on voit toute sa chevelure très très lisse et j'avais j'avais fait brune avec des effets un petit peu au burn enfin et bon j'étais très contente du résultat et je ne sais pas peut-être que je le mettrai dans le si je retrouve l'illustration vous la mettrez dans le dans la vidéo et elle avait trouvé ça fantastique de voir comment on pouvait faire avec des crayons ce qu'on pouvait faire avec des crayons donc après quelques fois je fais des cheveux pas forcément réalistes c'est pas obligatoire à chaque fois puis après ça dépend du style qu'on veut donner aussi à ces illustrations voilà et puis après on va repasser dessus je vais repasser au bruit voilà je vais repasser à la case taillage est-ce qu'on voit bien parce que si je mettais un petit peu de lumière est-ce qu'on met un vrai petit peu de lumière là comme ça est-ce que j'approche un peu plus encore aussi peut-être on va essayer d'approcher voilà pour qu'on voit un peu mieux j'essaye de mettre mon crayon penché pour ne pas gêner après plus on passe de coup bien sûr plus ça va foncer donc selon ce qu'on veut donner cette partie-là ce cheveu-là on va le définir là donc on fonce ici on va mettre la lumière là puis là ça va être un petit peu plus diffus un peu plus de lumière ici là un peu moins là on va faire toute cette mèche là j'essaye de voilà on va faire toute cette mèche hop alors là foncer hop on va éclaircir cette partie-là là on va foncer un peu là on va un peu foncer cette partie-là aussi on va on va on va on va on va on va de proche ça fait peut-être pas très bon comme ça quand on voit de trop trop près ce qui serait l'idéal que ça soit beau aussi quand on voit de près on ne peut pas hésiter à donner des coups de crayon pour que sa face fourni quoi tout en rajoutant un petit peu de blanc entre pour que le cheveu soit se définisse quoi parce que bon si on barbouille trop trop de noir et puis après on verra plus le blanc aussi à travers on verra plus les mèches quoi si on veut voilà j'ai passé ce petit bout là on va faire ce petit bout là on va éloigner un petit peu pour voir ce que ça donne ça donne déjà donc pour le moment elle a fait un peu pâle parce que j'ai pas fait les la peau donc ben je vais continuer encore jusqu'au bout de faire finir ses cheveux pour cet après midi et je vous montrerai peut-être soit vous verrez en ans pour les coloriages terminé le résultat puisque bon je vous présenterai pas la jeu si je mets la vidéo ça sera pas fini il n'y aura pas la peau alors je vois pas trop l'intérêt de te montrer l'illustration inachevé donc on va hop on va faire le creux là on va faire le creux là je vous remonte un petit peu plus près pas beaucoup de pas besoin de beaucoup de crayons pour si on veut il n'est pas besoin de 36000 teintes pour faire alors après quelquefois c'est vrai que quand on met eux une autre teinte avec un petit peu de bleu foncé ou violet foncé ça vous fait un peu des reflets ça ça fait peut-être moins terne donc bon pour le monde je vais rester dans cette optique de faire qu'avec un crayon et après je verrai une fois le colo terminé si je rajoute un petit peu de deux de reflets dans la dans la chevelure mais pour ça je préfère attendre de voir avec la peau ce que ça donne parce que quand le quand un colo n'est pas fini on peut pas dire le comment ça sera quoi on peut pas juger déjà donc c'est pas fini les mêmes quelques fois faire qu'une la part que le personnage si on fait un fond ça quelquefois ça si on utilise les bonnes couleurs ça fait bien ça fait ressortir encore plus les couleurs du personnage donc tant qu'il n'est pas fini jusqu'au bout ça peut changer ça peut changer colo ça peut changer Tu as bien mangé. 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 Je vais la finir avec vous. On va la finir ensemble. Il ne reste pas beaucoup. Je voulais que vous voyez quand même un petit peu le résultat. Comme je vous ai dit au début, peut-être que je réintensifierais les couleurs. Peut-être que je remettrai un petit peu plus de noir une fois que j'aurai fait le visage. Mais bon, là, pour le moment, je vais la laisser comme ça. Et après, je regarderai si je fonce à certains endroits. Si je mets un peu plus de noir ou pas. Je vais peut-être faire un petit peu avancer comme ça. On verra un peu plus clair. Un peu là, je fonce, je fonce, je fonce. Là aussi. Cette partie-là, c'est un peu ce côté-là et un peu ce côté-là. Après, je rajouterai peut-être des petites mèches de cheveux, un peu par-ci, par-là. Comme celle-ci, là, ici. Celle-ci, il y a des petites mèches. Peut-être que j'en rajouterai de ce côté-là aussi. Je vais voir. Mais pour le moment, ça va rester comme ça. Je suis en train de faire son ongle, là. Nul. J'ai cru que c'était une mèche, mais non, c'était son ongle. J'ai enlevé un petit peu de rouge. Peut-être en rajouter. Voilà, ce n'est pas son ongle. Ce n'est pas son ongle, mais c'est son ongle. Donc, voilà, c'est l'erreur et réparer. C'est l'erreur et réparer. Je suis en train de faire son. Ongle. Merci. Merci. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà ma petite brunette. Donc, je vais après passer à la couleur peau et sûrement je repasserai un petit peu des traits sur la chevelure pour foncer à certains endroits. Voilà, écoutez, c'était mon petit tuto. J'ai un petit reflet là. Je ne sais pas si on voit. Attendez, je vais... Je n'arrive pas. Il est déjà au minimum. Donc, je ne peux pas le mettre plus loin. Il faut que je remonte peut-être ma perche. Je vais remonter ma perche. Voilà, comme ça, on la voit mieux. Tout entière. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu de saleté. J'ai gommé. Donc, je fais la peau après le fond et après ça sera fini. La petite illustration du Capricorne. Non, Sagittaire. Pardon, excusez-moi. Le Sagittaire sera terminé. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis...